Ce matin, je l'ai souhaité bienvenue, je l'ai exprimé, la satisfaction de retrouver le groupe. Je lui disais aussi qu'on a fait assez d'analyses des saisons passées, on tourne la page, on a un tas de nouvelles saisons. On a 4-5 nouveaux visages dans le vestiaire, ça va forcément changer un petit peu de mentalité de le vestiaire des groupes et ça risque d'ici, à la fin de Mercato, de le faire. Donc c'est pas la peine de tenir énormément de discours, moi je souhaitais qu'on soit aussi tôt au travail. Le club est celui du recrutement et il a fait son travail depuis janvier à préparer les pistes. Après les aléas du football, il peut, tout ce que je peux dire aujourd'hui c'est vrai, mais cet après-midi ça peut être faux. Il y a certains garçons qui sont partis, certains qui vont partir, certains qui sont arrivés et qui vont y arriver. Moi je crois uniquement, définitivement, quand c'est officiel. Ça c'est un club à communiquer sur le départ et sur l'arrivée. En tout cas on souhaite doubler les postes, doubler les postes, doubler les postes et aussi continuer d'ouvrir la porte à la formation. Il y a Rudy Mater qui intègre un staff professionnel. L'année passée, il était dans la pré-formation et ensuite dans la formation. Le club, il a décidé de le mettre chez les pros. Bien évidemment, je l'ai accepté sans aucun problème. Rudy, c'est un garçon qui porte le passé du club. Certainement, par ses qualités et par sa volonté, il devrait passer le message positif au club. Et Karim, il le replace David Klein. Le club, il est décidé, dans son projet qui est mis en place depuis deux, trois saisons, procédé un certain nombre de changements. Donc, David, il est arrivé à la fin du contrat. Donc, décision de club, je ne vais pas les commenter. Il n'y a pas de soucis. Karim, qui au départ, il était prévu pour faire uniquement au centre de formation. Il va se projeter aussi sur les pros. Donc, il reste chez les pros, priorité les pros et ensuite ses centres de formation. C'est parti.